Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à Part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Charline. Bonjour Charline ! Bonjour Thérèse ! Alors aujourd'hui Charline est là pour témoigner, on a déjà eu plusieurs autres témoignages sur la chaîne et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir le parcours de chacune selon son âge, sa vie, sa situation, son métier, etc. On en apprend toujours plein de choses, on en parlera tout à l'heure, on va parler de tenue vestimentaire, de transformation de garde-robe, du milieu professionnel dans lequel travaille Charline, de la vocation de la femme aussi, sa place dans la famille, dans le couple, dans la société. Bref, plein de sujets intéressants, donc n'hésitez pas à vraiment rester jusqu'au bout pour nous écouter. Et puis si ces sujets-là vous intéressent et si vous souhaitez entendre plus de témoignages, vous pouvez aller dans la playlist témoignages ou sur le livre d'or du blog. Si vous êtes intéressés pour témoigner, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude, donc vous pouvez aller regarder. Bien entendu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis je vais tout de suite laisser quand même la parole à Charline et lui demander de se présenter et qu'elle nous dise un peu qui elle est et comme ça on pourra la connaître un tout petit peu mieux. Charline, je te laisse la parole. Merci Thérèse et merci également de me donner l'opportunité d'intervenir dans ces podcasts. Donc bonjour à toutes, je m'appelle Charline, j'ai 30 ans, je vis en couple en région parisienne et je travaille dans le milieu du recrutement. Merci Charline. Alors avant de commencer à parler un petit peu justement de ton métier, de toutes les choses que tu as certainement déjà vu ou entendu dans ce cadre-là et notamment par rapport à la tenue vestimentaire, je voulais juste te demander comment tu avais connu Femme à part et puis ce que ça t'avait un peu, ce que ça t'avait apporté, est-ce qu'il y a des choses qui t'avaient interpellé, est-ce que c'est un peu, voilà quand tu as découvert tu t'es dit ça renforce tout ce que je connais, tout ce que je fais déjà donc je continue de suivre, au contraire, est-ce que ça a été la révolution dans ta vie, quels sont un peu les sujets qui t'ont peut-être intéressé le plus et du coup pourquoi tu es toujours là aujourd'hui à suivre Femme à part ? Très bien. Alors j'ai connu Femme à part il y a un peu plus d'un an de cela. J'ai connu d'abord la chaîne YouTube de Femme à part par suggestion vidéo en fait, après une vidéo de Virginie Vauta qui traitait de mémoire, alors je ne me souviens plus exactement de la vidéo mais ça traitait justement de la féminité, de la complémentarité homme-femme et voilà j'avais lu, j'avais eu une de tes vidéos en suggestion ce qui m'a donné envie de découvrir ton contenu, ta chaîne, puis ton blog et puis enfin la boutique de robe et c'est vrai que ce genre de contenu qu'on voit assez peu en fin de compte sur internet mais qui j'ai l'impression tend à se démocratiser de plus en plus ce qui est une très bonne chose soit dit en passant voilà ça m'a fait comme un grand bol d'air frais parce que c'était des sujets qui m'intéressaient énormément à savoir le sujet de la féminité, de la décence, de la modestie, de l'élégance également ce sont des sujets qu'on retrouve au final assez peu mais qui sont néanmoins passionnants et voilà j'ai pu trouver sur plusieurs plateformes, sur plusieurs sites ce genre de contenu donc j'étais déjà moi-même familière à pas mal de ces sujets mais je t'avoue que le fait d'avoir découvert ton travail m'a renforcée dans mes choix de vie en fait tout simplement dans mes habitudes notamment le fait d'adopter un style un peu plus féminin pour ne rien te cacher jusqu'à l'année dernière jusqu'au printemps début de l'été de l'année dernière je portais encore de temps en temps des pantalons chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui par exemple donc voilà ça m'a motivée à aller encore davantage et à passer ce cap définitif qui ne fut pas si difficile que ça ça m'a justement enfin ça m'a également permis de me rapprocher encore plus de ma féminité sans pour autant avoir recours à tout un tas d'artifices c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez coquette de base et que je tends à en faire moins mais mieux et au-delà de tous ces aspects on va dire superficiels qui ne le sont pas tant que ça en fin de compte j'ai aussi pu découvrir tout un tas de sujets très intéressants sur la féminité la vocation féminine le rôle de la femme dans la société au sein du couple au sein de la famille également et j'apprécie également énormément tes chroniques d'actualité sur des sujets qui font rire parfois rire jaune mais qui dénotent un peu avec l'actualité ambiante alors justement tu parles de tes changements un petit peu de garde-robe de certaines évolutions etc notamment a priori l'abandon du pantalon est-ce que c'est des choses qui ont été difficiles pour toi déjà sur le moment quoi de faire ces changements de sauter le pas est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses que tu regrettes ou qui te manquent quand même est-ce que tu te dis par exemple bon allez je ne porte plus le pantalon mais ah vraiment qu'est-ce que j'aimerais en porter quand même ou est-ce que voilà c'est bon tu es convaincue et tu avances dans cette direction et peut-être question un petit peu connexe comment tu as fait aussi pour je ne sais pas niveau budget etc est-ce que tu t'es dit d'un coup je jette tout est-ce que tu as arrangé des choses dans ta garde-robe comment vraiment de façon pratique au pratique j'allais dire comment tu as pu faire tout ça et puis bon comment tu t'es sentie par rapport à ça est-ce que c'était facile ou pas alors vaste sujet concernant le port du pantalon je t'avoue que j'en portais de moins en moins au moment où j'ai décidé de vraiment arrêter et de ne plus les porter c'est d'ailleurs un petit peu dommage parce que la veille du jour où j'ai arrêté de vouloir les porter je venais d'acheter un jean en l'occurrence parce que je n'en avais plus qui me convenait et j'en ai acheté un et le lendemain je me suis dit mais en fait pourquoi j'ai acheté ça en fait je n'en porte pratiquement plus voilà et puis j'ai l'envie et comment dire la vocation si je puis dire à en porter de moins en moins mais voilà clairement j'ai regretté cet achat et c'est d'ailleurs le dernier achat vestimentaire que j'ai regretté donc non ça n'a pas du tout été difficile pour moi parce que ben voilà j'en portais de moins en moins parce que je n'en avais plus l'envie et parce que je n'en voyais plus l'utilité alors je garde toutefois un ou deux pantalons mais plus pour des activités sportives qui ne peuvent pas nécessairement se pratiquer en jupe pour information j'ai la chance d'habiter dans un endroit qui est très vert bordé de forêt et je fais de grandes balades en forêt pratiquement tous les jours et je l'ai fait dorénavant bah depuis un an donc systématiquement en robe ou en jupe absolument sans problème et donc depuis un an je n'ai pas reporté un seul pantalon en ce qui concerne le budget il faut savoir que moi j'avais déjà donc pas mal de robes et quelques jupes dans ma garde-robe donc la transition s'est faite plutôt naturellement il y a quelque chose néanmoins que j'ai dû adapter et ça c'est grâce à ton contenu notamment j'avais quelques robes encore qui m'arrivaient pile au niveau du genou et c'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne me verrais plus porter donc les robes qui étaient trop indécentes si je puis dire je m'en suis tout simplement débarrassée et puis d'autres robes qui pouvaient être arrangées parce que bien sûr il ne s'agit pas de tout jeter sa garde-robe actuelle pour dépenser des mille et des cents pour refaire sa garde-robe de A à Z absolument pas moi j'ai un esprit comment dire de récup en fait j'aime bien tout ce qui est système D je suis assez débrouillarde de ce côté là et les vêtements qui pouvaient être sauvés agrémentés et bien j'ai décidé de les customiser par exemple j'avais une robe qui au niveau du bas m'allait parfaitement bien et qui au niveau du haut était un peu trop décolletée et un peu trop moulante et bien là je n'ai pas eu besoin de faire grand chose je continue de porter cette robe mais systématiquement avec un pull au-dessus comme ça le bas de la robe fait office de jupe et en plus de ça j'ai plus chaud en haut donc voilà double astuce mais voilà il y a d'autres vêtements que je voulais garder et qui ne correspondait plus trop à mon état d'esprit par rapport au moment où je les avais achetés donc quelques années auparavant notamment une jupe dont le fond n'était pas assez long à mon goût et voilà j'ai décidé de l'allonger en fait tout simplement et au final ma jupe je la porte très bien aujourd'hui voilà il y a plein de petites astuces pour améliorer la garde-robe que l'on a déjà pas forcément besoin de tout racheter donc voilà je dirais que plutôt que la transition s'est faite naturellement mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis d'autant plus vigilante à non seulement la qualité des vêtements mais également à tout un tas de critères en ce qui concerne la décence, la modestie l'élégance aussi et la longueur et bien merci pour ce témoignage pour ces petites astuces et c'est vrai que je pense que c'est important de rappeler qu'on n'est pas obligé d'avoir des millions d'euros pour refaire sa garde-robe on peut vraiment facilement partir de choses qu'on a déjà dans nos placards d'ailleurs j'ai fait un podcast à ce sujet au mois de mai début mai qui s'intitulait faire un tri de printemps ou non au mois d'avril peut-être conseil pour réussir votre tri de printemps et j'en reparlais dedans donc n'hésitez pas à aller l'écouter si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas milliardaire mais que vous avez besoin de changer de faire évoluer votre garde-robe quand même merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous Charline et peut-être qu'on pourrait maintenant parler de ton milieu professionnel en fait puisque tu nous as dit que tu travaillais dans le milieu du recrutement je suis sûre que tu as plein de choses à raconter par rapport à ça notamment tout ce qui est le sujet des premières impressions de ce qu'on va véhiculer juste à travers notre image notre façon de nous habiller est-ce que pour un recrutement on s'habille de la même façon qu'on s'habillerait tous les jours j'allais dire pour aller faire son marché ou aller faire ses courses qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous dire par rapport à tout ce milieu déjà le milieu professionnel dans lequel tu vis parce que j'imagine que ton style vestimentaire doit quand même un peu détonner et puis ensuite de toi ce que tu as pu voir dans ce contexte du recrutement alors déjà au niveau perso et pro à la fois pour ma part j'ai exactement le même style tous les jours du lundi au dimanche donc si jamais mon croisé est en train de faire mon marché le samedi matin ou en plein milieu de semaine au bureau ce sera exactement la même chose mais pour en revenir au sujet principal je dirais que concernant le style vestimentaire à adopter ça va dépendre de plusieurs choses la première de votre métier mais également du milieu dans lequel vous travaillez de votre entreprise également souvent on n'adopte pas forcément le même style vestimentaire suivant qu'on travaille dans un grand groupe ou dans une start-up avec un style un peu plus décontracté et puis ça dépend aussi tout simplement des règles de l'entreprise parce qu'il y a des entreprises qui ont un dress code assez strict par exemple quand on travaille dans une banque et pas exactement la même chose que quand on travaille dans une boulangerie ou dans un studio dans une agence de communication par exemple en termes voilà en termes vestimentaires plus voilà de façon de façon plus globale c'est vrai que dans mon milieu j'ai eu l'occasion moi-même d'adopter des styles alors c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je disais au début mais il y a quelques années encore j'avais pas forcément le même style suivant que j'allais travailler et dans on va dire ma vie privée ma vie de tous les jours mais c'est vrai que voilà il y a un comment dire il y a une façon de s'habiller qui peut parfois être différente et qui peut évoluer avec le temps moi j'ai commencé ma carrière dans le recrutement dans un grand groupe par exemple avec un dress code qui était assez strict assez orienté business avec des couleurs soit sombres soit neutres ou basiques donc généralement c'était un costume pour les hommes un tailleur pour les femmes donc soit jupe soit pantalon et au fur et à mesure du temps où j'y suis restée c'est vrai que le style a totalement changé devenant beaucoup plus libre j'ai également connu le monde des start-up parisiennes où l'uniforme si je puis dire c'est jean, t-shirt, basket c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance et dans mon cas personnel mon style, en tout cas mon style actuel enfin actuel que j'ai depuis plusieurs années déjà a toujours détonné que ce soit dans un sens ou dans l'autre voilà parce que c'est féminin parce que élégant mais pas forcément super orienté business non plus et puis voilà ça pouvait paraître un peu original au sein du grand groupe en question et puis dans l'univers un peu plus orienté start-up c'est vrai que ça dénote mais parce que justement ça fait peut-être un peu trop habillé par rapport à certains mais en fin de compte voilà on s'y fait l'important c'est d'être comme on dit business casual dans ce genre de cas donc voilà avoir un style qui peut nous être propre mais qui passe après pour si tu veux on pourra en parler Thérèse notamment vis-à-vis des premières impressions et du recrutement en tant que tel c'est vrai que en fonction quand vous avez un entretien en face à face avec un recruteur ou un futur manager c'est vrai que la façon dont vous allez vous présenter comme la façon dont vous allez parler et vous tenir ça va énormément jouer même si voilà encore une fois en fonction des métiers on n'attendra pas forcément la même chose je vous donne un exemple suivant que vous êtes par exemple ingénieur en informatique ou commercial on ne va même si vous travaillez au sein d'une même entreprise on ne va pas attendre la même chose donc voilà même au sein d'une entreprise il faut prendre en compte les règles de l'entreprise tout simplement mais aussi votre métier merci pour toutes ces précieuses indications et tous ces conseils et j'ai une question super simple pour toi super simple à poser mais peut-être pas à répondre mais est-ce que toi ça t'a déjà porté préjudice ou pas d'avoir ce style qui comme tu l'as dit t'étonnait par rapport à tes collègues est-ce que ça t'a déjà porté préjudice alors je vais dire sur deux points d'un point de vue professionnel c'est-à-dire par rapport à je ne sais pas à ton avancement dans ta carrière entre guillemets et en même temps d'un point de vue je ne sais pas de l'entente avec les collègues donc peut-être que du point de vue de ton travail ça se passe bien mais qu'après les collègues sont méchants ou te laissent de côté ou je ne sais pas est-ce que voilà comment ça se passe est-ce que ça te porte préjudice ou pas du tout est-ce qu'on t'accepte comme t'es et pas de problème alors j'ai cette chance je suis entourée de personnes intelligentes et bienveillantes donc on m'accepte totalement comme je suis je n'ai jamais eu droit à une quelconque remarque désobligeante ou mesquine ou quoi que ce soit mais c'est vrai que clairement ça dénote ça dénote par exemple dans le milieu dans lequel je travaille c'est vrai que voilà comme je travaille dans une dans le milieu on va dire des start-up parisiennes et c'est vrai que voilà le style c'est plutôt décontracté même si certaines personnes je pense notamment aux femmes enfin il y a quelques hommes aussi qui font des efforts de ce côté-là mais c'est vrai que les femmes font de temps en temps des efforts pour porter voilà des tenues des tenues féminines mais malgré tout voilà je sais que mon style détonne de par la longueur des vêtements que je porte que ce soit au niveau du haut ou au niveau du bas de par les parties de mon corps que je montre ou que je ne montre pas de par aussi les couleurs que je porte et d'ailleurs mention spéciale à toi Thérèse parce qu'il y a encore un an je ne me serais jamais vue porter de robe rose et aujourd'hui j'adore ça donc merci merci à tes robes tu vois j'ai voulu j'ai voulu tester je ne pensais pas que ça allait m'aller et au final voilà c'est devenu l'une de mes couleurs préférées et c'est vrai que ça met un peu de peps dans un univers où les couleurs sont on va dire j'allais dire basiques mais ça ne veut pas dire grand chose mais qui du moins sont plus neutres et puis voilà mon style est plutôt classique avec une petite pointe de vintage aussi mais ça suscite surtout la curiosité et l'intérêt j'ai des collègues par exemple qui me posent des questions ou qui me font des compliments oh t'es très jolie aujourd'hui oh j'aime beaucoup ta robe cette couleur te va bien oh j'aime beaucoup la coupe elle te met bien en valeur oh mais où est-ce que tu as acheté tes robes il faudra que tu me donnes le nom de la boutique et ce pas uniquement des collègues même parfois aussi des managers qui me font des compliments et chez qui ça suscite l'intérêt et qui découvre que ben voilà un autre on va dire style d'autres vêtements qui ne sont pas forcément disponibles dans le commerce on va dire généralisé ben voilà on découvre qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent qui peuvent se porter et ça c'est assez c'est assez plaisant d'avoir ce genre de commentaires positifs et auparavant donc quand je travaillais dans un grand groupe c'est vrai que le style c'était pas du tout ça au début quand j'ai intégré cette entreprise je portais pas de couleur bien évidemment aussi vive j'ai d'abord essayé de tâter un petit peu le terrain pour voir un petit peu comment les gens s'habillaient au fil du temps parce que venir un jour pour passer un entretien et puis voir les gens au quotidien parfois c'est pas du tout la même chose et clairement ben voilà au fil du temps je me suis rendu compte que clairement le tailleur pantalon c'était pas fait pour moi le tailleur jupe c'était pas fait pour moi non plus par rapport à ma morphologie c'était pas ce qui me mettait le plus en valeur et puis c'est là vraiment où j'ai troqué ce genre de vêtements pour des robes longues mais très élégantes avec voilà des voiles des couleurs différentes clairement ça dénotait malgré tout par rapport au style très orienté business mais comme ça restait malgré tout voilà comme ça restait professionnel et élégant on ne m'a jamais fait aucune réflexion même si je détenais déjà à l'époque et c'est vrai que la plupart des styles féminins que j'avais l'habitude de voir à ce moment là ben voilà c'était quand les femmes portaient des jupes ou des robes mais voilà au niveau du style et au niveau encore une fois de la longueur c'était pas ce qui me correspondait ben c'est chouette de voir en tout cas que justement que t'arrives à être toi-même et à assumer et même si voilà ça détonne mais j'allais dire t'y allais quand même t'as osé et ça c'est super important et c'est ce qu'on disait aussi avant de commencer l'enregistrement mais que voilà c'est les milieux start-up c'est les milieux venez comme vous êtes et chacun fait ce qu'il veut et c'est vraiment justement des milieux où on prône entre guillemets le plus de liberté d'individualité et c'est les milieux où en fait tout le monde est en jean basket quoi donc c'est vraiment le j'en avais déjà parlé dans des podcasts mais on a l'impression on donne soi-disant de la liberté aux gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent et finalement en fait ils se réduisent eux-mêmes sans même peut-être s'en apercevoir sans en avoir conscience ils se dirigent tous vers les mêmes tenues donc c'est vraiment c'est vraiment un peu triste et juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais parce que là tu parles beaucoup de ton milieu professionnel etc est-ce que ta vision aussi du travail de façon plus générale est-ce que ça a changé est-ce que tu as toujours voulu je ne sais pas travailler faire carrière etc ou est-ce que ou est-ce que maintenant peut-être tu vois le travail plus à sa juste place j'allais dire comment tu te situer un peu par rapport à tout ça carrière versus maternité et féminité alors tu as coupé ton micro Charline il va falloir que tu voilà excuse-moi je me suis rendu compte que je parlais toute seule donc oui c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui m'a pas mal tracassée pendant pas mal de temps pour une petite mise en contexte moi je viens d'une famille où j'imagine comme beaucoup on m'a on m'a beaucoup poussé à aller le plus loin possible dans les études afin d'avoir une bonne situation d'être indépendante financièrement et entre autres ne jamais avoir à dépendre d'un homme de ma vie en fait tout simplement et moi j'ai toujours été très très bosseuse depuis toute petite j'aimais beaucoup aller à l'école et pour moi de toute façon c'était normal enfin c'était normal c'était déjà intégré très tôt que j'allais faire des études longues donc j'ai été jusqu'au master 2 et c'était indispensable pour moi aussi de travailler le plus tôt possible parce que j'ai eu un job étudiant que j'ai gardé donc de la classe de première jusqu'à la fin de mes études donc à peu près 7 ans et en plus de ce job étudiant parfois j'avais aussi des stages et des apprentissages qui se rajoutaient par dessus en plus de mes études donc autant te dire que ça faisait des emplois du temps bien chargés surtout sur la fin mais alors qu'en ce qui concerne le recrutement je n'ai pas forcément toujours voulu faire ce métier c'est parce que le premier job que j'ai eu c'est une recruteuse qui me l'a retrouvé et je ne connaissais pas forcément ce métier je connaissais un petit peu les ressources humaines de loin mais pas ce métier là plus spécifiquement et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer là-dedans plus tard mais pour moi voilà faire carrière c'était important notamment pour des questions d'indépendance comme je te l'ai dit et puis pour le fait de ne pas on va dire galérer dans la vie mais c'est vrai que là depuis quelques années je me pose des questions enfin je remets beaucoup de choses en question notamment par rapport à la féminité par rapport à la place de la femme au sein du couple par rapport à la maternité et j'ai l'impression qu'on tend à nous vendre le fait de faire carrière à nous les femmes comme un idéal le nouvel idéal à atteindre et qu'au final d'autres sujets sont un peu relégués au second plan comme par exemple la maternité je sais qu'il y en a déjà parlé dans des podcasts mais notamment je sais qu'il y a certaines entreprises qui permettent aux femmes de congeler leurs ovocytes pour faire des enfants un petit peu plus tard est-ce que c'est la bonne solution d'avoir un enfant entre 40 et 45 ans non pas que ce soit une mauvaise chose mais voilà à titre personnel même si je n'ai pas encore d'enfant c'est d'ailleurs un regret de ma part j'aurais déjà voulu être maman et en l'occurrence j'ai des parents qui m'ont eu alors qu'ils étaient déjà assez âgés donc quand vous grandissez et que vous voyez vos parents vieillir enfin par définition vous allez forcément voir vos parents vieillir mais vous les voyez vieillir peut-être plus vite et plus tôt que certains camarades de classe ou certains amis et ça c'est pas forcément quelque chose de très facile donc voilà c'est vrai que je remets pas mal de choses en question et je me demande qu'est-ce qui est le plus important au final est-ce que faire carrière c'est un moyen est-ce que c'est une fin qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans la vie et en ce qui me concerne j'ai ben voilà je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait bassiné pendant plusieurs années à savoir ben voilà le couple c'est pas important t'auras tout le temps plus tard les enfants mais t'inquiète tu es jeune tu as encore tout le temps d'y penser enfin oui j'ai le temps mais en attendant ma fertilité elle n'est pas comment dire n'est pas n'est pas indéfinie non plus donc voilà et c'est vrai que là je constate d'ailleurs au niveau professionnel que les entreprises en prennent de plus en plus conscience et je vois notamment dans ma boîte on met en place pas mal de choses pour faciliter la vie la vie aux parents que ce soit au papa ou aux mamans d'ailleurs et je trouve ça très bien de favoriser un rythme de travail qui ne prive pas les parents de voir leurs enfants et parce que je pense qu'un bon équilibre vie pro vie perso ça ne peut que bénéficier à tout le monde aussi bien aux employés qu'aux employeurs sur le moyen et le long terme mais voilà je me demande si ce qu'on nous vend ce que certains si je puis dire courants féministes nous vendent comme un idéal à atteindre est si bénéfique que ça finalement pour nous parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui ont voulu privilégier leur carrière et puis qui se réveillent un jour et qui se rendent compte que malheureusement elles auraient bien voulu construire quelque chose mais au moment elles s'en rendent compte c'est trop tard merci d'avoir partagé toutes ces pensées et ces réflexions par rapport à ce par rapport à ce cheminement et je voulais juste peut-être te poser une dernière question avant qu'on achève plutôt lancer un dernier sujet t'as parlé tout à l'heure t'as parlé tout à l'heure des artifices un petit peu de la féminité c'est un sujet qui m'intéresse de dire que voilà depuis que t'as fait un peu ce cheminement t'as peut-être moins besoin d'artifices pour te sentir féminine pour te sentir bien dans ta peau et pourtant t'es quand même soignée féminine etc c'est pas une histoire de je me néglige ni quoi que ce soit mais voilà moi je sais que c'est aussi un cheminement que j'ai un petit peu eu depuis justement que je m'intéresse à toutes ces questions de décence de modestie etc et d'ailleurs c'était pas du tout par souci de modestie enfin je me suis pas dit par exemple j'arrête de me maquiller parce que c'est pas modeste ni quoi que ce soit c'était pas du tout dans cet esprit là mais le fait d'avoir évolué par rapport aux vêtements par rapport je sais pas le fait de se soigner au naturel de prendre soin de soi au naturel etc en fait c'est un cheminement qui s'est fait naturellement et j'avoue qu'aujourd'hui enfin à moins de d'événements très spécifiques mais je me maquille plus et je m'aime j'allais dire presque beaucoup plus enfin j'ai moins de complexe on va dire qu'autrefois où je mettais une tonne de fond de teint ou enfin une tonne j'exagère peut-être un peu mais voilà où vraiment j'avais besoin de plein d'artifices et de plein de choses et si j'avais pas mes bijoux si j'avais pas mon maquillage si j'avais pas ceci cela j'allais pas me sentir bien j'allais me sentir très complexée alors qu'à l'heure actuelle finalement juste enfiler une robe qui je sais va mettre en valeur ma silhouette la colorimétrie va mettre en valeur mon visage etc ben limite ça va carrément me suffire et puis voilà j'ai aussi appris à me soigner au naturel etc ce qui fait que il y a peut-être aussi des complexes qui disparaissent mais du coup ce sujet m'intéresse et si tu as des choses à ajouter là-dessus ou si tu veux un peu approfondir la question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure n'hésite pas à apporter ta pierre à l'édifice et peut-être que ça aidera aussi certaines femmes à mieux s'assumer parce qu'aujourd'hui sur les médias les réseaux sociaux etc on a tendance à dire il faut que toutes les femmes soient nues et vulgaires pour en fait se sentir bien dans leur peau s'assumer et faire partir leur complexe alors que comme je l'ai mentionné dans un podcast justement sur le mouvement body positive moi je pense qu'au contraire c'est la modestie la décence la féminité la douceur plein de vertus comme ça qu'on peut faire fructifier et qui vont beaucoup plus nous aider à nous assumer non pas parce qu'on se cache et du coup comme on cache tout on cache nos complexes aussi pas du tout mais finalement on apprend à se à voir notre corps d'une autre façon à être peut-être plus indulgente envers lui à peut-être moins le mettre au centre de notre vie aussi et à le mettre en valeur d'une autre façon beaucoup plus durable enfin c'est peut-être pas le mot mais d'une façon beaucoup plus vraie et saine et voilà je ne sais pas ce que tu en penses ou si tu as quelque chose à ajouter ou à partager avec nous par rapport à ton parcours mais je voulais juste rebondir sur cette petite chose que j'avais notée sur les artifices que tu avais mentionné tout à l'heure avec plaisir parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est drôle d'ailleurs parce que je me retrouve totalement dans ton propre cheminement à toi d'ailleurs j'ai entamé une transition on va dire vers le naturel se soigner au naturel il y a un peu plus de 6 ans de cela donc c'est un sujet que je connais bien et que j'adore et ça m'a d'ailleurs fait très plaisir de retrouver tes petits trucs et astuces sur ton blog à ce sujet là à nouveau pour replacer les choses dans le contexte sans pour autant tomber dans la vulgarité c'est vrai que j'étais quelqu'un qui se maquillait beaucoup il y a encore quelques années quand je dis beaucoup c'est beaucoup alors j'étais pas non plus un pot de peinture entendons-nous bien mais je enfin c'était toujours fait de façon plus ou moins subtile et avec parcimonie mais je faisais la totale un teint complet enfin voilà fond de teint blush, bronzer, highlighter des yeux toujours très fardés etc ou alors quand je mettais pas de fard c'était toujours un rouge à lèvres assez vif et c'est vrai que même si j'adorais ça pour moi c'était un peu comme si je peux faire la comparaison ça me faisait un peu penser au dessin ou à la peinture en fait c'était comme si mon visage était ma propre toile et que j'avais la possibilité de l'agrémenter comme je voulais sauf qu'à force ça a eu un effet un peu pernicieux c'est à dire qu'à force de me voir avec tous ces artifices je n'arrivais plus à un moment à m'accepter telle que j'étais au naturel sans maquillage et tu vois jusqu'à il y a encore deux ans ça m'aurait été impossible de sortir dans la rue au moins sans enfin voilà au moins avec un petit peu de fond de teint ou un petit peu d'anticerne alors qu'aujourd'hui entre guillemets je m'en fiche totalement et c'est pas pour autant que je suis négligée parce que je prends soin de ma peau et ça enfin je fais une petite parenthèse mais le fait de s'appliquer énormément de produits qui bien souvent en plus contiennent des silicones ou même sans ça d'ailleurs il y a aussi beaucoup de produits à force qui nous étouffent la peau ce qui fait que la peau va réagir et c'est à ce moment là que vous allez avoir soit de la sécheresse soit de la déshydratation soit des imperfections enfin des imperfections des boutons qui vont apparaître et vous allez être paniqué vous n'allez pas accepter votre reflet dans le miroir vous allez absolument vouloir camoufler ce genre de choses et au final c'est un cercle vicieux parce que du coup vous allez vouloir camoufler donc vous allez à nouveau mettre plein de choses sur votre visage mais votre situation ne va pas s'arranger pour autant et c'est au moment je pense comme beaucoup du confinement où j'ai commencé à moins mettre de produits alors il faut savoir que même quand je travaillais en télétravail donc avant le confinement avant le premier confinement je me maquillais quand même et puis au fur et à mesure j'ai commencé à moins le faire ou quand je le faisais je mettais moins de choses sur mon visage je faisais vraiment le strict minimum le strict minimum pour moi j'entends donc encore une fois j'avais l'habitude de mettre beaucoup de choses et là je me contentais d'un peu d'anticerne un peu de poudre pour le fixer et un peu de mascara et voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui je m'accepte beaucoup plus comme je suis peut-être qu'il y a aussi une question de maturité le fait d'avancer en âge qui me fait penser cela mais c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin d'avoir une tonne d'artifice sur mon visage pour me sentir bien avec moi-même pour apprécier mon reflet dans le miroir et le fait d'ailleurs de mettre moins de choses dessus m'a fait l'apprécier à nouveau c'est comme si je comment dire comme si je retrouvais mon visage mon vrai visage tel qu'il était et par conséquent aujourd'hui je l'apprécie d'autant plus alors je n'ai pas totalement arrêté le maquillage d'ailleurs au moment où nous nous parlons je suis maquillée mais par rapport à ce que je faisais avant c'est carrément moins et c'est quelque chose de beaucoup plus naturel beaucoup plus subtil on voit que j'ai un peu de maquillage forcément enfin on n'a pas les cils longs et noirs naturellement ou celles qui les ont ainsi ont vraiment de la chance mais en tout cas ce n'est pas mon cas donc oui clairement on n'a pas besoin d'avoir une tonne d'artifice d'avoir un brushing tous les jours d'être paré de bijoux et de phare pour être belle et féminine et clairement ben voilà un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la maternité et de la carrière en fait je pense qu'on tend à vouloir nous vendre un idéal peut-être de beauté enfin je n'aime pas trop dire ça parce que j'accorde énormément d'importance au libre-arbitre et c'est quelque chose que je pensais déjà avant même à l'époque où je me maquillais beaucoup je partais du principe que si je le faisais ce n'était pas parce qu'on me l'avait imposé c'était vraiment parce que j'avais envie de le faire et c'est vrai que pour le coup personne autour de moi ne se maquillait autant même dans le milieu professionnel à part quelques rares exceptions voilà c'était clairement pas une norme mais voilà on pourrait aussi bien harguer qu'on malgré tout on peut être influencé par telle ou telle chose qu'on voit qu'on entend ou que sais-je mais mais voilà clairement ce qu'on tend à nous vendre comme idéal de beauté donc un visage sans aucun défaut une peau bien lée sans aucune ride sans aucun port sans aucune cerne très clairement ça ne reflète pas la réalité nous ne sommes pas comme ça et ça ne fait pas de mal de vouloir s'embellir de temps en temps mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession et et clairement c'est ça qui pour moi peut-être pernicieux c'est le fait de ne pas s'accepter de ne plus s'accepter tel que l'on est et de vouloir se changer à tout prix et le fait d'avoir simplifié on va dire ma routine quotidienne que ce soit en termes de soins que ce soit en termes de maquillage que ce soit en termes de coiffure ou d'habillement je me rends compte qu'en fait j'ai pas besoin de tout ça pour être belle aux yeux des autres et surtout pour être belle à mes yeux bah merci pour ton pour ton témoignage ça rejoint effectivement ce que j'ai vécu aussi et ce que je continue de vivre d'ailleurs et ça empêche pas que pour certaines occasions ou autres je me maquille moi après toujours très légèrement mais je pense qu'aussi il y a tout un ensemble qui fait que avec comment dire avec aussi la façon dont on va sourire notre en fait notre présence vraiment notre charme je pense que ça joue beaucoup aussi puis la tenue vestimentaire également je pense que ça fait disparaître pas mal de complexes et aussi on est dans un état d'esprit où je pense qu'on est beaucoup plus unifié entre l'intérieur l'extérieur entre le coeur le corps l'esprit on est vraiment unifié et en fait on est un tout et les gens vont pas juste nous je veux dire nous prendre pour un visage une ride ou je sais pas quoi mais on va vraiment être une personne dans son ensemble et je pense que qu'en fait ça fait un peu disparaître je sais pas si on peut avoir des petits boutons sur le visage ou un petit truc dans les cheveux qui est de travers ou je sais pas quoi mais en fait ça passe parce qu'on est plus vu comme un ensemble en tout cas c'est la perception que j'en ai mais merci d'avoir témoigné à ton tour là dessus merci pour tous tes retours d'expérience là c'est vrai qu'on est un peu passé sur tous les sujets de la carrière de la maternité de la tenue vestimentaire du recrutement etc donc merci pour tous tes conseils et partage d'expérience je suis sûre que ça sera que ça sera utile à plein de personnes qui nous écoutent et celles qui nous écoutent et bien n'hésitez pas à réagir en commentaire à partager aussi vos expériences à me dire si vous voulez participer à d'autres podcasts comme le fait Charline aujourd'hui n'hésitez pas à aller voir sur le blog donc le livre d'or mais aussi comme mentionné par Charline il y a plein d'astuces beauté au naturel plein de choses sur la tenue vestimentaire sur la teinture ou la couture des vêtements justement si vous ne voulez pas les jeter mais si vous voulez un peu les transformer et les rendre décents pour les garder donc n'hésitez pas à regarder le blog il est là depuis 2016 maintenant donc vous avez quand même un certain nombre d'informations à disposition donc n'hésitez pas à aller regarder évidemment en barre d'infos vous avez toujours comme d'habitude le lien vers la boutique de robe notamment de la collection femme à part donc n'hésitez pas à aller regarder merci encore une fois Charline d'être d'être venue enfin venue façon de parler mais d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast ensemble merci beaucoup merci à toi juste avant de terminer je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu as dit sur notamment le sourire en fait c'est ce qui m'a interpellée pour revenir rapidement sur le sujet des artifices tels que le maquillage par exemple c'est vrai que ça peut paraître un peu niais de dire ça mais clairement votre plus beau maquillage si je puis dire c'est votre sourire ça va être votre regard ça va être votre expression si vous prenez par exemple une femme qui est très maquillée mais qui passez-moi l'expression tire tout le temps la gueule très clairement ça va être un visage nettement moins avenant qu'un visage non maquillé mais qui va refléter la joie la bonté la bonne humeur et voilà c'est vraiment quelque chose d'important quelque chose sur lequel j'ai pas mal évolué aussi donc merci de l'avoir rappelé Thérèse et merci de m'avoir donné l'opportunité de participer et bien avec plaisir Charline merci pour ces belles paroles de sagesse et puis voilà je ne vais plus rien ajouter on va toutes vous laisser méditer là dessus et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et pour soutenir mon travail et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast . . . . Sous-titrage ST' 501